France Maghreb 2 5, 4, 3, 2, 1, 0 Aujourd'hui je souhaite parler d'Alep avec un titre un peu peut-être balancé ou tranché Alep qui a raison qui a tort Alors que nous sommes à la veille du premier anniversaire de l'entrée et d'implication de l'armée russe qui a changé la donne sur le terrain et que la guerre dite en Syrie ou de Syrie va inaugurer sa sixième année la guerre médiatique sur la bataille militaire réelle de Alep fait rage Nous vivons en France et nous recevons donc les informations des médias occidentaux en général et français en particulier L'immense majorité de nos concitoyens n'accèdent pas à d'autres sources d'informations et surtout pas dans d'autres langues Pourtant d'autres sources d'informations en langue française mais également en langue arabe qui sont les langues disponibles pour nos auditeurs de France Maghreb 2 ont leur propre opinion et donnent une autre vision des choses Beaucoup de téléspectateurs de télévision en langue arabe par contre regardent et ingurgitent les contenus de télévision financés directement par les pieds du Golfe qui sont partie prenante de la guerre en Syrie il faut le rappeler et diffusent donc leur point de vue sur la bataille en cours si on l'est c'est El Jazira El Arabiya Pourtant et en même temps il y a d'autres télévisions en langue arabe qui offrent une autre vision de la bataille et que l'on pourrait à leur tour les qualifier également de télévisions financées par des pays qui sont partie prenante de la guerre en Syrie Citons dans ce cas TV Russia El Yaoum en langue arabe, une télévision russe Al Alam, une télévision iranienne Al Manar, la télévision de Hezbollah Al-Akhbariya al-Souriyya qui est la télévision officielle de la république syrienne appelée toujours dans les autres médias de télévision du régime voire de la télévision de Assad Pourtant le journaliste d'abord, le citoyen ensuite doit avoir, doit se comporter comme un juge dans un tribunal ici c'est le tribunal de l'histoire et il doit avoir les deux points de vue, les deux sons de cloche pour se faire son opinion Plus grave encore, il doit rechercher cette double source d'informations d'autant plus que les médias que nous avons sous la main ne lui donnent qu'une seule vision de l'histoire Cette vision étant influencée par la position politique de notre pays qui agit dans la droite file de la déclaration devenue célèbre de notre ancien ministre des Affaires étrangères M. Laurent Fabius Je cite, Al-Nusra fait du bon travail en Syrie et bien sûr nous n'avons pas tous un voyant rouge quand on écoute cette phrase pour nous poser la simple question Al-Nusra chez qui ? Réponse simple, Al-Nusra c'est Al-Qaïda Donc, si j'ai bien compris Al-Qaïda contre laquelle l'Occident dit faire la guerre avant même la création de Daesh, depuis la création de Daesh et encore officiellement à ce jour fait du bon travail en Syrie Dans le tact, Al-Qaïda qui est une organisation terroriste en Occident et contre laquelle il faut faire la guerre partout dans le monde est une organisation qui fait du bon travail en Syrie et jouit à ce titre dans ce pays de l'impunité la plus totale voire du soutien des hommes en armes et en propagande médiatique Staline disait la mort d'un homme est un drame la mort d'un million d'hommes est un chiffre et justement depuis son invasion illégale de l'Irak en 2003 le chiffre de un million de morts se multiplie d'abord en Irak ensuite un peu partout dans le monde Nos médias se sentent-ils amusés et excusés du mot un jour pour compter le nombre de morts tuées par les Américains depuis les attentats du 11 septembre 2001 et pour venger les 3300 Américains morts dans la destruction des tours jumelles Les hommes sages et normaux disent chaque mort, quel qu'il soit, est un mort de trop alors que même qu'ils constatent, ces hommes sages que les morts n'ont pas manifestement la même valeur dans nos médias selon qu'ils soient occidentaux, palestiniens, israéliens, noirs, arabes ou musulmans ces derniers virent ces derniers, nos médias virent à la propagande pour un mort occidental au mépris et à la non-citation des morts quand il s'agit d'un palestinien d'un noir, d'un arabe voire d'un musulman la guerre en Syrie et la bataille d'Alep ne sont plus une bataille syrienne depuis longtemps pour ne pas dire une guerre syrienne depuis son début Alep qui a raison, qui a tort tout ce qui tue a Alep en tort avec cette différence qu'il y a ceux qui tuent et se battent pour l'intégrité de leur pays qui ont peut-être devant l'histoire des circonstances atténuantes par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur tuer les Syriens qu'ils soient soutiens du président Bachar Al-Assad ou qu'ils soient contre le président Bachar Al-Assad cette guerre devient une guerre d'abord entre Américains et Russes pour préserver leurs propres intérêts à chacun ensuite une guerre entre les Saoudiens et les Iraniens au nom de leur propre guerre religieuse Sénétiïte et en troisième lieu il s'il reste encore un peu de place dans le cerveau de l'analyste entre Syriens qui ne sont pas d'accord sur la situation actuelle et sur l'avenir de leur pays solution qui a tort qui a raison que l'on expulse tous les combattants étrangers de Syrie que l'on verrouille toutes les frontières terrestres syriennes pour empêcher toute entrée de personnes étrangères que l'on amène Américains et Russes mais aussi Chinois qui sont présents mais invisibles à trouver des solutions pour protéger leurs propres intérêts comme tout empire pour ces trois là et vous verrez que la guerre de Syrie et que la bataille d'Alep s'arrêteront d'un coup d'elle-même faute de combat faute d'armes faute de finances mais ceci est un vœu bien pieux de ceux qui souhaitent que cette guerre comme d'autres comme la colonisation de la Palestine s'arrête nous n'en sommes pas encore là à l'heure à l'heure à l'heure – Sous-titrage FR 2021